coucou tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous fais un tuto coiffure, enfin c'est un tuto coiffure assez spécial parce que il y a plusieurs coiffures dans ce tuto donc je vais vous montrer comment on peut faire différentes coiffures avec des extensions parce que c'est pas toujours facile de trouver de l'inspiration sachant qu'il faut pas que les extensions se voient mais je suis là pour montrer différentes coiffures que vous pouvez faire c'est des coiffures simples efficaces et surtout rapides parce que c'est chiant parfois de toujours trouver des coiffures mais ça vous prend 100 ans j'ai fait que des coiffures vraiment très 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 simples et qui sont vraiment rapides c'est à dire en 10 minutes même pas c'est bouclé vraiment c'est bouclé et vraiment 10 minutes maximum maximum faut vraiment prendre son temps si vous prenez 10 minutes pour ma part je porte des extensions de shaker screen vous savez que je suis en collaboration et que sur le long terme donc les cheveux je les avais déjà c'est pas des nouveaux cheveux c'est pour ça que je vous ai pas montré l'installation et tout mais si vous voulez une vidéo par rapport à l'installation des clips je vous la mettrai dans la barre d'infos donc étant donné que j'ai plusieurs extensions de chez eux les extensions que je porte c'est des light yaki et c'est du 26 pouces j'aime trop au début j'étais grave mitigé genre je me disais je préfère le 24 mais en fait je préfère grave le 26 c'est un côté très voilà j'aime beaucoup très très long hyper bonne qualité vous savez que les extensions de shaker screen pour moi c'est les meilleurs sur le marché parce que vous n'avez pas de que de ras là j'ai que trois ventes sur ma tête puisque j'ai fait des coiffures un peu spécifiques donc j'avais pas besoin de mettre beaucoup de clips vraiment mes best extensions ça j'aurai une vie j'ai des extensions que j'ai depuis deux ans donc voilà c'est pour vous dire que je valide cette marque donc voilà si vous voulez vous procurer les extensions je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos et je vais vous laisser avec le tuto je vais pas être trop longue parce que le tuto j'ai peur que la vidéo soit trop longue à cause des différentes coiffures que j'ai faites donc voilà n'oubliez pas j'ai un code promo code promo lien tout sera dans la barre d'infos et on se retrouve juste après alors là les fiches commencent par faire un petit brushing enfin brushing entre guillemets pour assouplir mes cheveux parce que je n'ai pas de laver et de les lisser pour cette coiffure là et même pour toutes les autres coiffures vous n'êtes pas obligé de faire comme moi c'est à dire que si vous voulez vraiment un rendu plaqué vous mettez du gel mais moi je voulais un petit côté messi donc voilà j'ai pas mis de gel et pour les clés vous avez pu voir que j'ai retiré un clip donc les clés vous les mettez en fonction de la coiffure si les clips se voient vous retirez le clip en fait et vous les descendez pour les chignons les filles n'oubliez pas on est dans le côté messi donc n'hésitez pas à faire de dépasser quelques cheveux tirer quelques cheveux pour avoir bas ce rendu là lors de coiffure en une vous avez juste à changer de côté c'est à dire que vous allez mettre vos cheveux sur le côté pour faire l'arrêt sur le côté et franchement les filles c'était trop beau j'aime trop alors pour cette coiffure là vous avez deux options moi là j'ai pas mis de chouchou mais vous pouvez commencer par mettre un chouchou c'est à dire faire une queue de cheval basse et ensuite vous mettez la pince pour cette coiffure là vous pouvez laisser vos mèches lisses comme les bouclés moi je vais les boucler pour changer un peu et les filles cette coiffure là là elle est vraiment trop trop belle elle est trop classe en plus, enfin je trouve qu'elle fait trop classe vous pouvez la caler à peu près avec tout les filles, toutes les coiffures que j'ai proposées jusqu'ici vous pouvez les faire sur cheveux propres comme sur cheveux sales donc c'est ça qui est bien et cette coiffure là je la trouve trop mignonne j'aurais fait un effet très cute regardez moi ça en fait alors cette coiffure là je vous explique un peu comment la faire avec ma voix parce que je sais pas si vous voyez bien en fait ce que je fais mais je commence par faire une tresse et ensuite je vais faire une natte donc après vous arrêtez de prendre des cheveux en dessous mais vous faites une natte classique alors du coup la coiffure vous pouvez la laisser comme ça genre lisse comme je l'ai fait là ou sinon vous pouvez faire deux couettes comme je vous l'ai montré et après faire le résultat final que vous allez voir là franchement cette coiffure là on peut faire plein de choses avec avec cette base là d'avoir les deux petites tresses sur le côté alors du coup pour cette coiffure là si vous voulez des boucles vraiment plus serré moi je voulais un côté pas trop trop bouclé vous allez plus serrer votre natte et vous allez laisser le faire par exemple 10 secondes à chaque fois en descendant toujours mais voilà n'oubliez pas que si vous voulez vraiment ce côté bouclé il va falloir serrer votre natte voilà le résultat vous pouvez voir que ça me fait des légères ondulations et c'est ce que je voulais donc voilà les filles cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et surtout inspirée par rapport aux coiffures parce que vous savez que moi j'aime bien changer de coiffure je vous mettrai comme je l'ai dit au début les liens des cheveux code promo ça sera dans la barre d'infos et voilà si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux aussi ça sera dans la barre d'infos en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo prenez soin de vous comme d'habitude bisous bisous